Les localités du pays ont reçu le week-end dernier le premier coup d'eau de pluie qui marque le début effectif de l'hivernage dans le territoire national. Touba n'est pas en reste. Après des heures de pluie dans la capitale du hôridisme, plusieurs artères vues et concessions sont availlies par les eaux pluviales. A Kernyang, c'est le désarroi total chez les sinistrés. Nous sommes vraiment fatigués. Le bassin ne sert absolument à rien. Il est trop petit. Aidez-nous. C'est extraordinaire, vous voyez. Nous sommes très fatigués. Toutes les maisons sont inondées. Ce qu'on endure ici est trop dur. Des personnes sont déjà mortes ici à cause de ça. Habitant de première version de rétention de la localité, Kernyang est dans l'oubliat. Je ne dispose aucun regard pour évacuer le pluvial. Aucun canal, vraiment. Nous avons besoin d'aide. On n'en peut plus. L'une des principales préoccupations des sinistrés de Kernyang sur ces inondations, c'est le grand magal de Touba qui s'approche et qui sera célébré en plein hivernage. C'est vraiment compliqué et le magal approche à grands pas. C'est notre préoccupation majeure avec les invités que nous allons recevoir. Ces inondations qu'enregistrent Kernyang depuis la mise en place de ce bassin de rétention il y a de cela plus de 15 ans a provoqué un véritable cauchemar chez les habitants et a même occasionné l'abandon d'une centaine de maisons. Merci.